Donc, comme vous le savez, c'est un incendie qui a débuté dans cet immeuble d'habitation à une heure et quart du matin, avec un vent très violent, avec beaucoup de personnes à l'intérieur de l'immeuble, puisqu'à une heure et demie, une heure et quart du matin, évidemment, beaucoup de gens sont en train de dormir. Un feu qui s'est propagé de manière très très rapide, parce qu'on avait un vent violent, parce qu'on a des coursives en bois, parce qu'il y avait pas mal de combustible stocké en divers endroits chez les particuliers. Le bilan a l'heure où je vous parle, donc on déplore malheureusement une personne décédée, on déplore 9 personnes transportées à l'hôpital, pour deux dans un état grave, pour l'urgence absolue, pour les autres dans un état relatif, dont deux sapeurs-pompiers très légèrement blessés pendant les opérations d'attaque. On a 176 personnes sinistrées qui sont actuellement en recueil, qui est suivie par les services de la municipalité de Saint-Denis, donc à Chantlerie. Et donc là, on est dans une opération qui est beaucoup plus complexe en tant que telle et délicate, puisqu'il va falloir investiguer tous les appartements les uns après les autres. On a une centaine d'appartements à visiter, puisque lorsque l'incendie s'est propagé, les coursives pour accéder à chacun des appartements ont été détruites. Et maintenant, il faut qu'on rentre, qu'on l'on pénède. Donc chacun des appartements, on les visite les uns après les autres, pour lever le doute quant à d'éventuelles personnes qui seraient restées à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501